Hello Dave. Bonjour Ophélie. Ça va ? Très bien. Très heureux de te recevoir pour ton portrait chinois. J'ai hâte. Alors, si tu étais un végétal ? Une rose. C'est beau. C'est joli et ça peut piquer. Ça sent très bon, mais ça peut piquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en fait la couper, il faut la laisser sur le rosier. Une couleur en particulier de cette rose ? Rouge pour la passion. D'accord. Toujours faire tout avec passion. Si tu étais un animal ? Une panthère. Parce que ça peut être à la fois féroce, mécaline. C'est indépendant la panthère. Panthère noire, panthère... N'importe qui. Un félin. Un félin qui peut ronronner et être tout doux. Tu sais, moi j'ai un petit félin là. J'ai depuis quelques semaines un petit chap de... un bengal. Tu vois que c'est moi-même. Ils ont des petites tâches. Elles sont assez hallucinantes. Et c'est moins dangereux. Donc, c'est pas si mal. C'est une mini panthère. C'est une mini panthère, exactement. Si tu étais un liquide précieux ? Le champagne. Ah ouais. Parce que tout le monde l'adore pour les fêtes, c'est festif. Une marque en particulier ? Même s'il n'y a pas de placement de produit. Le blanc de blonde chez Ruinard. Ouais, pas mal, ça va. Ça a été longtemps mon champagne. Un de mes champagnes préférés, le Ruinard. Ouais, moi aussi. Soit le rosé ou le blanc de blonde. Ouais, le rosé est très bon aussi. Si tu étais une pierre précieuse, Ophélie ? Je connais pas beaucoup les pierres précieuses, donc je vais répondre un diamant. Un diamant blanc. Pur. Ouais, pur. Qu'on peut façonner comme on veut. C'était Elisabeth Taylor qui avait un énorme diamant. Elle a eu pendant un moment, je crois, quasiment l'un des plus gros diamants qui existe au monde. Ah ouais ? Ouais. Si tu étais une saison ? Ah, c'est difficile. Là, on est à Noël en ce moment. Mais je dirais l'hiver. L'hiver ? Parce que c'est chez moi, c'est le jet, c'est le ski. C'est ma racine. Je comprends. Effectivement, c'est là où c'est le plus beau. Ouais. Bien que la montagne, c'est très beau aussi en été. Tout le temps, c'est magnifique. En fait, c'est tout le temps beau, la montagne. C'est à la ville où l'hiver est pas terrible. On va dire qu'il y a juste moins de monde. Au moins, on est calme, on est paisible, sans personne. Donc c'est différent. Si tu étais un chiffre ? Euh, mon chiffre, c'est le 13, donc. C'est un nombre ? Ah oui. Le chiffre, tu as de 0 à 9. Le 7. Le 7. Pourquoi le 7 ? Parce que j'aime bien le 7 depuis que je suis petite, mais je pourrais pas dire... Tu l'écris avec une barre ou sans barre ? Sans barre. Sans barre. Oui. International. Oui. Et en nombre, tu me disais le 13. Oui. Pourquoi le 13 ? Parce que je suis née en 13 et c'est mon chiffre depuis toujours. Tout le monde dit que ça porte malheur, mais non. Ça avait beaucoup de gens superstitionnels. Il y en a quelques-uns qui l'aiment. Mais c'est vrai que, peut-être même, j'ai été surpris aux Etats-Unis. La première fois que j'étais allé, j'avais vu qu'il n'y avait pas de 13ème étage. Il n'y a pas de 13ème champ. Voilà, pas de 13ème champ. Il est banni en France, nous, on a du 13. C'est soit on l'aime, soit on le déteste, en fait. Oui. C'est radical, c'est comme la panthère, c'est comme tout. Comme toi, en fait. On t'aime, on te déteste. Exactement. Je crois qu'on t'aime plutôt. Si tu étais une planète du système solaire. Ah oui, bonne question. Il y a les telluriques, il y a les gazeuses. Tu sais, les telluriques, c'est Mercure, Vénus, Mars. Je dirais Saturne. Saturne, c'est celle qui a les anneaux. Parce qu'elle est belle et elle est différente des autres. C'est, je trouve, la plus belle des planètes. C'est vrai, c'est vrai qu'elle est très, très belle. C'est la planète du temps. C'est le temps, c'est Cronos, Saturne. Après, c'est très froid. Mais je viens de la montagne, aussi. Oui, donc le froid, ça va. Ça, t'as pas peur. Voilà. Si tu étais un personnage célèbre. Et qui existe encore ou qui... Non, qui peut être décédé. Ça peut être quelqu'un historique. Ça peut être quelqu'un d'un personnage de roman, de film. C'est pas que j'aimerais, je me suis identifiée, mais j'admire beaucoup Marianne Monroe. Oui. Et toute l'époque où il y avait Marianne Monroe, les femmes pulpeuses qui s'assumaient... Les années 40, 50, 60. Oui, voilà. 50, 60, oui. Je regardais les défilés de Chanel dans ces années-là et même un peu plus tard. J'aimerais trop que la mode redevienne dans... Elle s'assumait... Attention, on est aussi les années 50. C'était des années où la femme était au foyer. Tu sais, moi, j'ai retrouvé... C'est assez monstrueux. C'est ma mère qui m'a montré ça. Parce qu'elle est née dans les années 50. C'était le manuel pour la femme parfaite. Et le manuel pour la femme parfaite, c'était... Elle devait faire le feu de cheminée pour son mari, le servir. On lui disait que ses pensées étaient moins intéressantes que celles de son mari. Pour travailler, elle n'avait pas le droit de vote. Pour travailler, il fallait qu'elle demande l'autorisation. Mais c'est vrai qu'au niveau de la mode, c'était génial. C'était beau, c'était chic. C'était sublime. Il n'y a pas le stéréotype de « faut être mince ». Oui, on pouvait avoir ses formes. C'était « chacun est comme il veut ». C'était même ce qu'on appelait... C'était l'époque pour les seins. C'était très drôle. C'est ce qu'on appelait les seins en obus. C'est vrai. Tu es en marie-line. Tu prends aussi... Je n'ai même pas une fille. Toutes, elles avaient une espèce de soutien-gorge comme ça pour montrer au contraire les formes généreuses. Il fallait qu'une femme ait des hanches aussi. Ça me fait penser au corset de Jean-Paul Gaultier. Il l'a repris. Il l'a remis à la mode dans les années 80. C'est vrai. Si tu étais une maxime ? J'en ai plein, mais là, je n'en ai pas un qui se... Tu as du caractère. Ça pourrait être qui s'y frotte, s'y pique. Oui, ou... Il faut toujours regarder ce qu'il y a pire et pas ce qu'il y a de mieux dans la vie. Il faut toujours rester optimiste et ne pas envier les autres, mais plus se dire qu'on a déjà de la chance d'être là où on est. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes, qui regardent toujours au-dessus et jamais en-dessous. Oui, donc mesurer sa chance et voir tous les gens bien plus malheureux que nous. Voilà. Et pas toujours vouloir... Être la star ou voir qu'est-ce qu'il y a de mieux que nous et se dévaloriser. Si tu étais une musique ? J'aime beaucoup, beaucoup de musique, mais musique de jazz, un peu encore dans les années folles. Années folles, donc années 30, 40, c'est ça. Toujours autour de la Seconde Guerre mondiale, au fond. Juste avant ou juste après. J'aime beaucoup ces musiques et quand on les met, elles font danser directement, elles donnent la pêche. Donc un jazz endiablé. Voilà. Si tu étais une arme ? Une arme ? Ouais, c'est dur. Ouais. On n'a pas envie d'être une arme. On n'a pas envie de... Il y a différentes armes. Une arme de séduction ? Par exemple. Pour finir, si tu étais un super pouvoir. Pouvoir me téléporter n'importe quand, n'importe où, parce que je passe ma vie dans les transports. Tu sais que tu n'es pas la première à me le dire. J'en ai eu beaucoup qui m'ont répondu aussi, avoir le pouvoir de se téléporter. Ah ouais, parce qu'on gagnerait tellement de temps et je passe ma journée dans les transports. Hier, j'ai fait 6 heures de train. Ouais, effectivement. Après, il peut se passer des choses aussi, tu sais, des rencontres, le temps. Le voyage, c'est agréable. Oui, mais ce n'est pas des voyages sympathiques, là. C'est tracé. Il n'y a pas d'escale. Exactement. Ce n'est pas on part en voyage, c'est on voyage parce qu'on doit aller au travail. Oui, donc non. Donc la téléportation. Bon, écoute, je vais essayer de te téléporter directement dans les montagnes. si on peut se téléporter. On pourrait voyager partout. On pourrait travailler à Paris en journée et puis le soir, rentrer dans les montagnes. Ouais, exactement. Ça me dirait. Ça serait pas mal. Ah ouais. Bon, allez, on va se téléporter. C'est parti. Merci beaucoup. Merci et toi. Au revoir. Au revoir. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en vas encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici, sur la gauche. Merci. 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 Sous-titrage FR ?